bonjour à tous bonjour à tous et à toutes alors bienvenue dans ce webinaire cet après-midi pour faire un point sur les résultats semestriels donc c'est un webinaire qui est tout spécialement adressé aux investisseurs institutionnels pendant les heures de bureau alors je sais que pour les anglo-saxons c'est un peu tôt particulièrement pour nos amis américains mais c'est important puisque les investisseurs anglo-saxons représentent maintenant 26% du capital avec notre premier actionnaire allemand qui représente à l'intérieur de ces 26% 9% donc bienvenue à tous merci pour votre présence cet après midi ou en replay pour information nous avons eu un débrief rapide hier avec patricia avec les trois analystes qui suivent notre titre qui publie des papiers et qui les ont publié ce matin même donc il s'agit de d'une analyse qui vient de chez cic au dos et port en part donc si vous voulez avoir accès à ces analyses vous pouvez vous adresser directement à ces sociétés là nous allons commencer par un petit mot concernant nos salariés et avec un commentaire sur nos effectifs puisque nos effectifs augmentent légèrement après les fortes augmentations qui étaient consécutives aux fortes années de croissance on voit que ce rythme d'augmentation diminue légèrement puisque nous avons recruté 11 personnes depuis le début de l'année à comparer à périmètre constant à 3 33 personnes sur l'intégralité de l'année dernière je pense que les les filiales ont bien structuré leurs équipes et anticipent sans doute des mois un petit peu plus calme en termes de croissance un regard sur sur le chiffre d'affaires où vous voyez ici le grand public les activités grand public du groupe thermador qui progresse en ce début d'année de enfin sur ce premier semestre de 5,7% ce qui est de notre point de vue extrêmement bon et sans doute au dessus au dessus du marché pour l'instant nous n'avons plus de statistiques marché parce qu'il ya un petit désaccord au niveau de ces acteurs mais je pense qu'on récupérera des statistiques marché d'ici le mois de septembre octobre en tout cas belles performances de nos filiales grand public toutes nos enseignes et un petit point particulier sur les groupes électrogènes qui continuent effectivement à aider l'activité de mécafère et domac tout particulièrement le canal professionnel est lui aussi en progression d'une manière plus modeste 3,7% alors vous verrez tout à l'heure on parlera de l'inflation et donc on est avec ce 3,7% sur le canal professionnel sans doute en baisse au niveau des volumes mais c'est tout de même une bonne performance de notre point de vue et on voit que sur un périmètre constant ça nous ça nous amène à une croissance de 4,1% à comparer aux 8,2% d'inflation répercuté à nos clients donc globalement une légère perte de volume avec des produits qui augmentent d'autres moins et d'autres qui qui baissent en volume mais globalement nous considérons que c'est essentiellement dû au marché pas du tout à des pertes de part de marché ou de clients et puis enfin la dernière ligne vous voyez des pays la société que nous avons acquise le 31 octobre 2022 et qui vient se rajouter à cet ensemble pour finalement avoir une progression de chiffre d'affaires de 12,6% sur cette sur ce début d'année pour information chez des pays nous ne sommes pas sur des des tendances d'inflation mais plutôt sur des tendances déflationnistes qui sont consécutives à la baisse du polyéthylène et tout particulièrement de cette matière utilisée pour les canalisations plastiques un regard sur la croissance par trimestre et nous voyons là que le deuxième trimestre de l'année 2023 a été négatif d'environ 2% alors à corriger du nombre de jours ouvrés puisque nous avons eu deux jours ouvrés en moins donc vous voyez si on fait la correction on est à peu près stable légèrement positif en chiffre d'affaires par jour sur ce deuxième trimestre mais ce qui est quand même significatif c'est que ça faisait bien longtemps dans le groupe Thermador depuis la crise du Covid que nous n'avions pas eu un trimestre négatif donc c'est quand même clairement une indication sur sur la tendance aujourd'hui et sans doute dans les mois qui viennent quelques faits marquants sur l'activité le mécanisme MaPrimeRénov' montre quelques coincements vous savez que cette prime allouée par l'Etat est distribuée par l'ANA agence nationale de l'amélioration de l'habitat et nous constatons aujourd'hui au travers de ce que nous rapportent certains de nos clients que l'ANA a des difficultés à livrer je dirais c'est le financement aussi vite que ce serait nécessaire et donc ça freine le marché et tous les acteurs professionnels de du marché de la rénovation énergétique des bâtiments on le verra tout à l'heure j'en ferai un commentaire sur les statistiques marché de dégrossis sanitaire chauffage le logement neuf pas de bonne nouvelle mais je pense que nous n'aurons pas dans les mois qui viennent toujours des baisses de permis de construire des baisses de mise en chantier nous le verrons là tout à l'heure sur sur un graphique le marché de la piscine nous estimons à minima en france une baisse du marché global d'environ 15% c'est bien un minima et c'est sans doute supérieur et donc notre filiale alo continue à occuper le terrain pour compenser ce qu'elle perd chez ses clients actifs éventuellement sur des nouveaux clients l'activité manufacturière en france et en europe là aussi est en baisse nous le verrons tout à l'heure sur un graphique avec des commentaires plus précis les prix comme je l'ai dit tout à l'heure une moyenne de répercussions de hausse de prix de 8,2% sur les six premiers mois de l'année et enfin un commentaire sur un projet que nous avons de d'être minoritaire au capital d'une société qui s'appelle fémat solutions qui est basée dans la région lyonnaise et qui est spécialisée dans l'accompagnement des professionnels pour le financement de la rénovation énergétique à la fois avec des mécanismes ma prime rénov ou c2e certificat d'économie d'énergie donc pour nous ce serait important d'être partie prenante dans cette société de manière à mieux comprendre et maîtriser ses ses modes de financement est également anticiper des évolutions réglementaires sur nos produits en partenariat avec cette société vous voyez là les chiffres enfin le graphique que je vous ai promis tout à l'heure avec une descente aux enfers de des permis de construire et malheureusement nous n'anticipons pas un redressement rapide sur cette tendance et vous voyez que sur les mises en chantier les conséquences sont également négatives vous voyez sur ce tableau les chiffres qui nous sont remontés par les grossisses sanitaires chauffage en france donc plutôt un bon début d'année mais vous voyez quand même que par rapport au mois de janvier la croissance ralentit avec un mois de mai négatif et un mois de juin positif tout de même à nuancer des produits qui sont en croissance et de ceux qui le sont moins et la grosse surprise sur ce marché sanitaire chauffage et tout particulièrement dans l'activité génie climatique la grosse surprise est la baisse depuis le début de l'année des ventes de pompes à chaleur c'est sans doute consécutif aux problématiques que j'ai évoqué tout à l'heure sur les financements par ma prime rénov' et les difficultés éprouvées par l'ANA à suivre ce flux de financement donc cette baisse des pompes à chaleur ro actuellement est compensée et ça se voit sur le mois de juin de cette année par des augmentations de ventes sur les climatisations un regard sur l'activité manufacturière en france qui se situe sur l'indice pmi en dessous de 50 ce qui veut dire qu'on est en régression en france nos parts de marché commence à être significative mais nous avons tout de même l'ambition de continuer à aller chercher de nouvelles parts de marché à l'international nos parts de marché vous voyez ce graphique à l'international qui représente l'indice pmi europe là aussi en dessous de 50 nous devrions être moins pénalisé par cette tendance puisque nos parts de marché sont plus petites en europe patricia va nous commenter maintenant les résultats opérationnels résultats nets et autres données financières merci guillaume donc je vais poursuivre avec donc voilà les résultats puisque nous avons commenté l'augmentation du chiffre d'affaires à fin juin donc plus 12,6% et si on regarde les tendances sur le résultat opérationnel et résultats nets on se rend compte que notre résultat net suit bon en mal en la progression de notre chiffre d'affaires donc ça c'est l'élément quand même très positif donc nous pouvons considérer que nous avons eu un bon premier semestre en termes de génération de résultats si on prend donc le résultat opérationnel c'est vrai que nous avons cette croissance de 14,2% donc et à comparer à l'année dernière l'année dernière nous avions nous avions en fait un résultat qui était aussi encourageant il faut aussi rappeler que à fin juin 2023 nous avons consolidé avec l'activité de des pays sur les premiers sur les six mois de l'année ce que nous avions pas à fin juin 2022 donc une bonne tendance de notre rentabilité je vais rentrer un dans le détail sur la avec la slide suivante donc une rentabilité opérationnelle donc dans nos indicateurs clés nous mentionnons souvent nous rapportons souvent en fait aux résultats opérationnels en pourcentage du chiffre d'affaires nets donc nous restons dans le tunnel des 14 15% ce qui est une très bonne réalisation puisque nous avions commenté l'arrivée donc de des pays de des pays dans dans le groupe des pays qui a une un business model différent qui qui en fait n'a pas de stock qui achète et qui vend avec des livraisons directes de ses fournisseurs vers ses clients nous avons en fait à une construction de la rentabilité qui est différente ce qui est donc donc nous anticipation finalement un premier semestre relativement challenging avec cette rentabilité un petit peu plus un peu plus faible et au final on se retrouve dans les chiffres avec une rentabilité à 14,58% ce qui est une très bonne réalisation et ce qui traduit aussi le fait que les autres activités à la fois sur le négoce professionnel et sur le grand public ont généré une rentabilité beaucoup plus forte que qu'anticipé puisque nous sommes sur un niveau à 15,3% pour arriver à ce résultat là comment ça se traduit ça se traduit par une marge opérationnelle qui s'est très bien tenue sur le premier semestre donc une stabilité sur le négoce professionnel déjà ça c'est un premier élément quand on sait le poids du négoce professionnel dans les résultats du groupe ça nous garantit quand même une certaine un certain confort sur notre résultat et nous avons eu également l'apport d'une rentabilité opérationnelle en nette amélioration sur les activités du grand public puisque pour rappel le grand public a été confronté en 2022 à des hausses de prix comme le canal professionnel mais a passé en fait plus tardivement les hausses auprès de ses clients ce qui fait que l'impact sur la marge finalement on l'a sur les six premiers mois de 2023 alors qu'en 2022 nos structures qui sont Odréa et Mécaferdomag n'avaient pas encore pu répercuter ces hausses à leurs clients donc ça c'est pour la partie donc marge professionnelle donc si on commente le résultat opérationnel il faut il est important de parler de nos frais donc dans nos frais nous avons des postes importants qui sont les charges de personnel donc les charges de personnel elles augmentent à fin juin en augmentation puisque nous avons des recrutements nous avons eu quelques recrutements sur les premiers six mois plus des augmentations de salaires à la fois sur le deuxième semestre 2022 qui fonctionne en plein sur le premier semestre 2023 et également des révisions de salaire que nous avons effectué sur le premier semestre 2023 dans les dans les charges dans nos frais nous avons également les transports sur vente les transports sur vente sont stables c'est en lien avec la baisse finalement de nos volumes de vente nous avions mécaniquement anticipé une hausse des frais de transport mais les volumes étant en baisse finalement ça a compensé l'autre élément c'est le coût de l'énergie puisque ça c'est aussi un élément que nous avions indiqué dans notre communication annuelle de 2022 où nous anticipions une hausse des coûts de l'énergie puisque pour rappel nous avions des prix à des prix fixes en 2022 dans le cadre d'un contrat avec EDF et la renégociation pour 2023 avait conduit à des hausses relativement importantes de x3 à x4 entre le gaz et l'électricité donc cela a eu pour répercussion sur nos charges une augmentation de l'ordre de 600 000 euros à fin juin 2023 donc nous allons je vais vous commenter donc les éléments en dessous du résultat opérationnel pour en fait arriver au bout du bout à notre résultat net donc des charges financières le résultat financier est en augmentation enfin en augmentation nous avons une augmentation de nos charges financières donc ces charges financières sont en lien avec un emprunt additionnel enfin deux emprunts additionnels que nous avons contractés à fin octobre pour le financement de l'acquisition de des pays à hauteur de 31 millions sur une durée donc de sept ans et nous étions sur du tout nous restons sur du taux fixe l'autre impact c'est donc l'arrivée de des pays avec une structure utilisant donc les services d'un facteur et donc mécaniquement nous avons en fait des frais liés à l'utilisation des lignes de facteurs par des pays dans notre compte de résultats ensuite les charges d'impôt les charges d'impôt nous avons une augmentation mais qui est relativement mécanique puisque nous avons un résultat supplémentaire il ya un élément important à prendre en compte par rapport à 2022 c'était un dégrèvement d'impôt que nous avions obtenu de l'ordre de 300 mille euros que nous ne retrouvons pas en 2023 donc nous sommes sur un taux d'impôt effectif de l'ordre de 25 8 25 9 pour cent ensuite donc tous tous ces éléments contribuent donc à un résultat net qui est en croissance et qui représente plus de 10 66 % de notre notre chiffre d'affaires net je vais passer sur la slide suivante donc comme vous le savez nous avons une information sectorielle qui est relativement détaillée et qui donne en fait les résultats de nos filiales nos rentabilités par filiales donc les éléments importants apportés à votre attention ça concerne donc l'activité donc grand public où nous avons une amélioration donc de la rentabilité donc de nos deux structures qui sont qui oeuvrent sur le marché du grand public nous avons donc audrey a qui qui effectivement a retrouvé le chemin de la croissance de résultats enfin qui a généré du résultat sur le premier semestre 2023 donc ce qui n'était pas le cas fin juin 2022 donc c'est une bonne réalisation compte tenu de la réorganisation de cette de ces entités puisque nous avons plusieurs entités au sein d'odréa plusieurs établissements nous avons donc une fusion juridique sociale plus une migration informatique l'organisation des flux logistiques donc tout cela nous donne une réelle satisfaction par rapport au travail qui a été accompli par les équipes d'odréa pour arriver donc à une croissance du chiffre d'affaires plus une croissance du résultat mais qu'à faire d'omac également dans le grand public à une croissance de son résultat à une amélioration de son résultat fois deux c'est le c'est la traduction finalement de ce rattrapage de la répercussion des prix des prix enfin des hausses de prix à leurs clients et donc là on le voit en plein sur les premiers semestres 2023 ensuite dans les autres éléments donc nous allons commenter la ligne qui concerne la filiale des pays pour plusieurs raisons déjà pour des pays donc c'est la première fois qu'ils sont enfin qu'ils a pendant l'année dernière à fin décembre 2022 ils apparaissaient parce qu'on avait deux mois d'activité mais là on a six mois d'activité donc comme le disait guillaume il ya une tendance plutôt baissière sur les sur les prix des matières premières et donc ça impacte le chiffre d'affaires à la baisse il n'empêche qu'ils ont une croissance de leur de leur de leur de leur rentabilité opérationnelle donc effectivement peut-être un peu moins d'affaires mais des affaires où ils se sont plus battus sur la marge donc ça se traduit par un résultat de 1,4 million une rentabilité de 5,8% donc cette rentabilité peut paraître basse il faut signaler un ajustement de consolidation qui fait que ça baisse cette rentabilité donc pour rappel nous avons acheté des pays à un prix de 31 millions nous avons comparé ce prix et affecté une part l'écart de prix à des éléments incorporels et donc ça concerne la relation client et cette relation client la valeur de 13 millions 9 affectés elle est donc déprécié elle est amortie et ça impacte le résultat opérationnel donc de des pays à hauteur de plus de 700 mille euros si on recalculait finalement la rentabilité de des pays nous serions sur un niveau à 8,7% versus le 5,8% qui est affiché dans ce dans ce tableau ensuite l'autre élément important concernant des pays et l'acquisition des pays nous avions donc mis en place un mécanisme de 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 turnout donc un engagement de l'équipe enfin des actionnaires qui nous ont cédé donc les parts de les actions de des pays à à tenir un résultat donc opérationnel moyen de 3,8 millions sur l'année 2022 2023 la réalisation de de cette performance engendrerait le versement d'un prix d'un complément de prix de l'ordre de 5 millions donc nous avons maintenu la provision donc de ces 5 millions puisque en regardant les résultats fin juin l'extrapolation à fin décembre nous considérons que comme mais enfin que des pays tiendra ce tiendra en fait cet engagement et donc nous verserons le complément de prix de 5 millions début 2024 donc je pense que l'autre élément a mentionné donc on mentionne toujours la part donc de du résultat de jetli thermador sphéraco donc ces trois filiales qui sont trois filiales historiques qui représentent entre 60 et selon les meilleures années plus de 68% du résultat donc consolidé et là on voit que ces trois entités continuent de d'avoir de bonnes performances en termes de rentabilité une performance entre plus de 19% de rentabilité jusqu'à 20 pratiquement 27% pour jetli donc on peut souligner la belle performance aussi de jetli avec une croissance du chiffre d'affaires en lien avec l'inflation mais une croissance du chiffre d'affaires et un bon une bonne maîtrise des coûts et de la marge concernant accélère puisque un focus un focus en fait nécessaire sur cette filiale puisque toutes nos toutes nos entités sont en génère du résultat à l'exception d'accélère qui à fin juin 2023 a enregistré une perte je pense que guillaume voulait voulait expliquer le contexte et et réaffirmer notre notre volonté d'être présente sur le marché de la ventilation oui nous avons commencé cette vente cette aventure accélère il ya une dizaine d'années maintenant avec une équipe valeureuse et un dirigeant très engagé pour l'instant nous n'avons jamais réussi à gagner de l'argent sur cette activité même si les pertes ont été relativement maîtrisées ça fait quatre ans qu'on est quasiment à l'équilibre et nous maintenons cette position nous continuons à investir dans les structures et dans les équipes d'accélère parce que nous pensons absolument stratégique pour le groupe thermador de bien maîtriser la circulation d'air la qualité d'air dans les bâtiments puisque c'est de notre point de vue un point crucial pour les logements de demain vous pouvez imaginer les logements vont devenir de plus en plus étanche de plus en plus isolé et donc ça induit une nécessité absolue de bien maîtriser la circulation d'air donc nous restons investis nous restons offensives sur ce marché même si nous sommes actuellement un tout petit facteur du marché français et croyons réellement en cette activité et soutenons les équipes d'accélère donc nous sommes prêts à supporter les petites pertes que ça génère sachant que cette année est pénalisée par deux phénomènes ponctuels à la fois des frais financiers qui sont maintenant facturés aux filiales qui sont en cash négatif même si on a un système de cash pooling au niveau du groupe ça n'empêche pas les filiales qui sont en cash négatif de se voir facturer des frais financiers donc ça c'est la première chose et la deuxième chose accélère l'année dernière sur la première partie de l'année avait été extrêmement favorisé par le dispositif ma prime rénov qui était particulièrement généreux sur des gammes de vmc double flux c'est moins le cas aujourd'hui et donc ça a généré une baisse de chiffre d'affaires sur ces produits là qui sont des produits plutôt chers relativement à l'année dernière voilà les petites explications mais rien de dramatique et nous conservons notre notre volonté d'avancer dans ce marché nous allons donc passer maintenant merci guillaume je t'en prie nous allons donc passer sur le graphe suivant qui vous donne en fait la rentabilité donc c'est le résultat opérationnel en pourcentage de notre chiffre d'affaires et là c'est or IFRS 15 puisque nous avons un graphe sur donc de 2008 jusqu'à 2023 donc c'est l'indication que je vous donnais donc c'est on est en fait on reste dans le tunnel de entre 14 et 15% qui est un tunnel qui en fait qui pour nous est un peu un tunnel cible donc on est au delà donc des 14,3% légère amélioration par rapport à 2022 et avec l'impact de des pays donc ça traduit vraiment une bonne performance de nos filiales avec une bonne maîtrise des coûts sur le premier semestre et un bon maintien donc de la marge commerciale ensuite donc concernant les données les données en fait de notre structure financière donc pour rappel nos capitaux propres restent restent élevés donc ça a traduit la solidité de notre structure financière nous sommes plus à plus de 335 millions d'euros de capitaux propres ensuite dans les autres éléments qui constituent les valeurs fortes de notre actif nous avons la valeur des stocks donc la valeur des stocks elle est en augmentation donc en euros par contre nous suivons cet indicateur de la valeur des stocks en nombre de mois d'achats consommés et nous constatons à fin juin 2023 une légère baisse donc nous sommes à 196 jours versus les 204 jours à fin juin 2022 donc effectivement il y a eu une meilleure maîtrise du niveau des stocks dans nos filiales avec ce gain de huit jours donc un gain de huit jours qui se traduit forcément dans notre situation de cash ce qui est important donc nous restons quand même avec une valeur de stock significative pour tout le temps pour pouvoir nous permettre et permettre à nos filiales d'assurer une qualité de service auprès de nos clients donc en lien avec le stock une fois que le stock est bien maîtrisé puisque c'est un des éléments essentiels de notre bfr nous ça se traduit mécaniquement par de la trésorerie et nous enregistrons à fin juin 2023 une trésorerie qui une trésorerie positive à 11 millions neuf donc un retour finalement sur sur le positif puisque l'année pour l'année passée nous étions sur une trésorerie négative et nous avions pour pour rappel alerter nos filiales sur sur l'optimisation de la gestion de leurs stocks et donc c'est ce qui a été opéré bien faire évoluer en fait le montant des achats en fonction du niveau d'activité des ventes pour réguler pour faire en sorte que nous générions à nouveau du cash donc ça ça a fonctionné sur le premier semestre 2023 et le dernier élément donc dans notre structure financière ça concerne donc nos emprunts et dettes financières donc emprunts et dettes bancaires sans covenants à taux fixe entre cinq ans et sept ans ces emprunts sont en lien pour le financement de nos activités enfin nos acquisitions et nous sommes en croissance sur le montant d'emprunt puisque nous avons rajouté les deux emprunts nous avons contracté auprès du cic et du lcl à taux fixe à fin d'octobre 2022 donc c'est à hauteur de 31 millions je ne sais plus si je l'ai cité je vais passer maintenant sur la l'état de trésorerie la génération de cash au sein de enfin au sein de notre groupe donc sur le premier semestre nous avons donc généré du cash qui nous a permis de montrer cette position positive de 11 millions 9 à fin juin comment cette con c'est comment cette génération de cash c'est qu'on s'est constitué puisqu'il ya eu génération de cash donc on commence par une capacité d'autofinancement qui en fait a généré nous a permis de générer un montant de plus de 39 millions donc un résultat des paiements d'impôts qui nous permettent d'afficher cette capacité d'autofinancement je vais poursuivre par la variation donc de notre besoin fonds de roulement donc différents éléments donc là effectivement il ya une coupe ou ça se traduit par une consommation de cash mais cette consommation de cash est essentiellement lié pardon à un poste client le flux d'investissement donc ça c'est toujours un élément qui est très regardé qui concerne valo nos capital expédition nos capex ou nos investissements donc nos acquisitions d'immobilisation sur les premiers le premier semestre dont nous avons sur ces quatre millions trois nous avons à peu près 50% qui concerne la partie immobilière la partie réhabilitation de nos bâtiments puisque nous avons réhabilité un bâtiment pour doter thermador groupe d'un nouveau siège social nous avons accueilli maintenant opaline qui nous a rejoint pas plus tard que la semaine dernière notre société de communication est toujours dans ce même bâtiment qu'on va vraiment optimiser qu'on a optimisé au niveau de la rénovation énergétique mais pas que et donc ça sera ça va être une réhabilitation d'un entrepôt qui va permettre à pb tube de de stocker des tubes assez enfin c'est contraignant en termes de gestion logistique et donc ce qui est ce qui a nécessité en fait la dotation d'une cellule supplémentaire pour l'activité de pb tube donc ça ça sera livré sur le deuxième semestre 2023 donc tous ces éléments nous amènent en fait à générer un cash flow libre positif à hauteur de 22 millions et je vais finir par les sorties de cash et sorties de cash concerne le flux de financement nous avons donc le paiement des dividendes à hauteur de 19 millions plus en fait nos remboursement d'emprunt à hauteur de 3 millions 3 l'élément suivant donc un petit focus sur notre besoin en fonds de roulement donc nous avions fait l'exercice fin septembre l'année passée de communiquer un bfr normatif à hauteur de 35% donc ça fait partie maintenant des indicateurs que nous suivons donc nous constatons à fin juin 2023 une amélioration puisque le bfr opérationnel le représente 42% contre 44 l'année passée tout cela est le la résultant pas d'une augmentation des stocks avec une augmentation du poste de client alors je veux juste faire un petit focus parce qu'on parle de poste client donc souvent on a la question mais si vous avez votre poste client qui augmente est ce que c'est bien en lien avec votre niveau d'activité et oui c'est en lien avec notre niveau d'activité et est ce que vous avez une dégradation votre délai règlement client non nous avons constatons à fin juin 2023 une amélioration notre notre délai règlement client et je vais je pense passer la parole à guillaume pour les perspectives alors quelques perspectives dans la lettre aux actionnaires numéro 111 que vous avez reçu en version digitale ou papier pour certains d'entre vous mais plutôt digital je pense nous avons des perspectives extrêmement prudentes alors c'est notamment les conséquences de ce que nous voyons sur le bâtiment neuf aujourd'hui en france mais également les conséquences des indicateurs industries et les conséquences des indicateurs macro qui sont quand même extrêmement mauvais je dirais pour pour les mois qui viennent les taux d'intérêt qui monte et qui pour l'instant continue de monter ça aura tôt ou tard forcément un impact sur la croissance économique c'est déjà le cas donc les logements neufs pas de perspectives meilleures que ce que nous avons vu tout à l'heure on attend effectivement quelque part de toucher le fond et pour l'instant je pense que c'est pas le cas nous risquons d'avoir une période difficile sur ce secteur à minima d'un an un an et demi donc redémarrage éventuel nous avons l'habitude c'est un marché cyclique redémarrage début 2025 éventuel je rappelle toutefois que les produits vendus spécifiquement pour ce marché des logements neufs ne représentent que 10% du chiffre d'affaires consolidés du groupe et impact tout particulièrement deux de nos filiales pb tube et thermacom qui sont à la fois spécialisés dans les canalisations en matériaux de synthèse mais aussi métalliques aujourd'hui pour les applications bâtiments chauffage sanitaire mais également sur les surfaces rayonnantes des produits qui sont plus spécialement destinés aux logements neufs ma prime rénove même si aujourd'hui les délais de règlement des aides ma prime rénove sont longs et freinent un petit peu ce marché de la rénovation énergétique toutefois là aussi les pouvoirs publics montrent leur engagement puisque dès l'année prochaine cette enveloppe ma prime rénove va passer de 2 milliards 4 à 4 milliards c'est une annonce qui a été faite par elizabeth borne tout à fait récemment donc de bonnes nouvelles et compte tenu des objectifs de la france en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici les années 2030 nous ne voyons pas nous ne prévoyons pas de baisse de cette aide ma prime rénove jusqu'à minima 2030 et sans doute jusqu'à 2050 puisque vous le savez on vise au niveau français européen des émissions carbone impact zéro et même si c'est difficile ça reste tout de même un objectif jusqu'à 2050 de la même façon les certificats d'économie d'énergie alors c'est un dispositif qui contraint les sociétés qui sont vendeuses d'énergie tout type d'énergie à la fois des énergies fossiles ou électricité ces sociétés sont obligés sont désobligés mais obligés de financer la rénovation énergétique des des bâtiments et de l'industrie au travers de dispositifs qu'on appelle les c2e et la bonne nouvelle c'est qu'effectivement les pouvoirs publics actuellement réfléchissent à une augmentation de ces enveloppes pour l'année 2025 une augmentation assez significative qui pourrait amener des aides supplémentaires de l'ordre de 2 milliards 5 2 milliards 8 sur l'année 2025 et en ce qui concerne la période 6 de ces dispositifs et qui commencent en 2026 et se terminent en 2030 les pouvoirs publics ont l'intention de doubler ces montants d'obligation ce qui pourrait conduire à un niveau de ces deux oeufs annuels de l'ordre de 12 ou 13 milliards ce qui est absolument considérable le domaine de l'eau reste pour nous un domaine très important pour les perspectives puisque vous le savez les pouvoirs publics français ont prévu 53 mesures pour sauvegarder l'eau en france et mieux l'utiliser nous avons des matériels pour ça à la fois des matériels qui nous permettent de récupérer l'eau de pluie chez jetly depuis de nombreuses années mais également maintenant dans notre filiale piscine qui vend des dispositifs qui permettent de transformer la piscine en capteurs d'eau et une fois cette eau capté de la récupérer dans une cuve donc ces dispositifs de récupération d'eau vont de notre point de vue se développer dans les années qui viennent bien évidemment un autre secteur qui nous intéresse c'est le traitement et la distribution des eaux grises pour des applications qui ne nécessitent pas l'eau potable alors on parle de l'irrigation ou tout type de nettoyage par exemple mais également l'alimentation des toilettes tout ça ce sont des applications qui peuvent utiliser des matériels du groupe un troisième point c'est l'irrigation l'irrigation va devenir très importante alors il s'agit pas de gaspiller l'eau pour arroser mais en tout cas bien maîtriser l'irrigation peaufiner les systèmes et nous sommes des acteurs à travers de plusieurs filiales de ce marché d'irrigation jetly dpi sphéraco ont des matériels qui sont directement utilisés dans les réseaux d'irrigation enfin un mot sur l'étanchéité des canalisations en france qui est mauvaise puisque nous perdons à peu près 20% d'eau potable dans les canalisations du fait des fuites qui existent aujourd'hui et donc l'entretien la réparation de ces canalisations qui vont prendre de je veux dire beaucoup de temps parce que c'est extrêmement coûteux de creuser les tranchées changer les canalisations vont maintenir ce marché des canalisations plastiques posées par des acteurs de travaux publics et donc favoriser en fondamentalement les activités de des pays à moyen long terme à l'international nous restons à j'ai oublié de parler de l'industrie mais cette fois je vais y revenir l'industrie en france et a toujours été en développement chez nous depuis une dizaine d'années nous continuons à visiter nos clients à être plus actifs sur sur les marchés à renforcer nos équipes donc nous pensons tout de même continuer à pouvoir trouver des voies de développement sur ce marché en france et c'est également le cas à l'international puisque là nos parts de marché sont plus faibles quand je parle d'international je parle essentiellement de l'europe un tout petit peu de l'afrique puisque nous avons une petite activité en robinetterie industrielle en afrique donc en europe nous pensons du fait de nos parts de marché relativement modeste et du fait d'une action commerciale assez intense de la part de nos équipes à la fois chez sodeco en belgique aux pays bas mais également de la part de safe co dans tous les pays européens quasiment nous pensons continuer à aller grignoter des parts de marché sur sur la robinetterie industrielle dans les années qui viennent donc les perspectives à l'international qui reste positif tout de même le marché du bricolage pour nous en 2023 sera de notre point de vue compliqué comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous devrions avoir des statistiques à nouveau à partir du mois de septembre octobre nous anticipons tout de même un repli du marché des grandes surfaces de bricolage en 2023 et nous anticipons également une année 2024 difficile du fait de l'érosion du pouvoir d'achat des français consécutivement à l'inflation et enfin sur l'inflation répercutée aux clients nous ferons ce calcul sur neuf mois glissant à la fin du mois de septembre donc sur la publication du troisième trimestre donc nous vous donnerons ces indications et nous anticipons une inflation moyenne sur 12 mois glissant alors ne me demandez pas comment j'ai fait le calcul c'est plus une intuition de ma part nous anticipons environ 5% de prix de hausse de prix répercuté aux clients sur l'intégralité des 12 mois de l'année 2023 voilà nous en avons terminé pour pour cette présentation et je vais commencer à répondre aux questions qui ont été posées sur le sur l'onglet question de ce webinaire jean-pierre a posé deux questions on dit je pense que les questions vous pouvez les lire en direct donc c'est relatif à la pression commerciale américaine en particulier sur la chine qui serait qui rendrait les choses plus compliquées pour nous en fait j'ai en sentons effectivement que certaines industries chinoises sont pénalisées par le fait que les états unis cherchent à se détourner de la chine aujourd'hui et donc sont plus tournés vers les européens et une volonté ferme de garder leur partenariat avec les sociétés européennes alors ça c'est un premier phénomène donc ça les rend forcément plus à l'écoute de nos demandes et la deuxième chose c'est que nous voyons ces sociétés beaucoup de sociétés chinoises actuellement prendre la décision d'avoir également des usines dans deux d'autres pays de l'asie du sud-est de manière à pouvoir diversifier les risques parce qu'effectivement nous n'avons aucune certitude sur les évolutions géopolitiques dans le en chine et tout particulièrement sur ce qui peut se passer entre la chine et taïwan dans les années qui viennent jean pierre de pose une deuxième question quel est le montant du facteur de dpi au 31 12 2022 et au 30 juin 2023 ça c'est une question taquine pour patricia merci jean pierre ces montants sont ils repris dans la dette financière aux mêmes dates alors n'y a-t-il bien du facteur que chez des pays alors moi je vais je vais confirmer donc il n'y a du facteur que chez des pays c'est un mécanisme qui est utilisé puisque comme je l'expliquais ils achètent en fait auprès de leurs fournisseurs et les fournisseurs livrent directement leurs clients donc ils règlent très vite leurs fournisseurs et quelque part quand ils ont créé en fait les trois actionnaires historiques quand ils ont créé des pays les banques n'ont pas forcément suivi donc ils sont passés par le facteur le facteur donc est déconsolidant donc ça veut dire que tout ce qui est face à un des c'est un facteur qui fait qu'il n'y a pas de recours possible du facteur qui garantissent en fait un certain nombre de créances clients et un montant par rapport à certains clients donc on l'a laissé on a laissé la partie la plus significative alors de mémoire c'est de l'ordre de 6 millions 5 à fin juin donc on a laissé ces 6 millions 5 dans la trésorerie positive voilà et par contre nous avons reclacé ce qui n'était pas qui était au delà de la garantie du facteur où là il ya un possible recours du facteur nous l'avons classé en créances clients et nous sommes sur un million un million quatre le chiffre à fin décembre 2022 jean-pierre je vous le redonnerai mais je pense que c'était de l'ordre de 7 millions mais c'est ma mémoire donc voilà je suis je mets pas je mets pas ma main à 100% on a une question sur le tchat anglais on a deux questions c'est sur le mécanisme en fait du financement de ma prime rénové et et surtout qu'elle va être les faits des délais de des retards de délais de paiement de l'ana sur termador et et on va parler quelque chose de positif c'est qu'elle quels sont les poses les effets positifs possibles de l'accroissement de l'enveloppe de financement donc c'est tout autour effectivement c'est des questions de volks sur la partie financement de l'ana alors ça me permet de revenir sur une annonce que nous avons fait récemment concernant une prise de participation minoritaire dans fait maths solution donc c'est de cette société spécialisée dans dans ces questions de financement et qui est l'interface entre des professionnels et l'ana donc l'agence nationale de l'amélioration de l'habitat c'est cet organisme qui a été désigné par l'état pour distribuer ma prime rénové aux professionnels et finalement aux particuliers puisque c'est grâce à ce dispositif ma prime rénové que des particuliers avec des revenus modestes peuvent faire des travaux de rénovation énergétique dans leur maison alors il s'agit concrètement de changer sa vieille chaudière au profit d'une pompe à chaleur beaucoup plus performante c'est isolé sa maison s'est installé des panneaux solaires pour produire son eau chaude sanitaire et donc ces dispositifs ma prime rénov existe depuis plusieurs années avec depuis plusieurs années une tendance à une enveloppe qui est de plus en plus importante cette tendance s'accélère puisque en 2023 nous sommes sur une enveloppe de 2,4 milliards et comme l'a dit la première ministre française elisabeth borne et cette enveloppe sera portée à 4 milliards l'année prochaine avec en ligne de mire les objectifs en france 2030 concernant la réduction d'émissions de gaz à effet de serre mais également à plus long terme la réduction ou une émission nette de gaz à effet de serre de zéro en 2050 donc nous prévoyons que ces dispositifs sont là pour longtemps ce que nous souhaitons c'est mieux les comprendre et mieux les accompagner et c'est aussi pour ça qu'on a le projet d'être minoritaire dans cette société fema de solutions alors comprendre les dispositifs ma prime rénov ça demande là aussi quand même un vrai professionnalisme une vraie expertise c'est également le cas pour les dispositifs type certificat d'économie d'énergie parce que ces dispositifs sont fléchés sur des applications techniques assez précises et il faut être en mesure pour des clients ou pour les clients des clients de comprendre par rapport à un projet quels sont les dispositifs ces deux oeufs qui correspondent le mieux à ces projets et qui permettent le financement il faut savoir que sur des des projets de d'économie d'énergie bâtiment on peut très bien utiliser à la fois des dispositifs ma prime rénov et des dispositifs ces deux oeufs ce qui permet de cumuler les aides après il y avait une question donc qui concerne l'effet sur sur termador pour le niveau du délai nous avons effectivement regardé si nous avions au niveau des créances clients un potentiel risque donc nous avons fait des créants des clients qui ont qui sont en fait ma tributaire des financements de l'ana qui sont en retard de paiement donc le montant à fin juin il est de l'ordre de 500 mille euros donc on suit cela et on a donc on a quand même n'a pas une exposition qui est très forte voilà alors je reprécise que les créances de l'état sont réputés sur même si effectivement même si c'est difficile pour les sociétés qui qui voient forcément leur trésorerie impacté on peut dire qu'on a la certitude un jour que cet argent sera versé mais en tout cas aujourd'hui ça a eu pour conséquence de nettement ralentir ce marché de la rénovation énergétique et j'en ai parlé tout à l'heure sur ce marché particulièrement de la pompe à chaleur ro alors pour l'instant j'ai plus de questions sur le webinaire en français donc en français enfin en français pardon en anglais nous avons une question de maths qui a une question similaire sur le mécanisme de financement ma prime rénov et sur le fait que ce soit ce soit en fait on est un des ralentissements sur le financement et l'arrivée des financements dans lequel de la part de l'ANA et est-ce que l'autre question c'était do you have any insight as to when the funding should start again ça veut dire quand est-ce que ça va redémarrer et réactiver ça c'est un petit peu enfin ce qu'on peut suivre c'est quand même sur juillet il ya eu des amis certaines améliorations il ya certains mandataires qui ont été payés plus rapidement que par les mois passés est ce qu'il ya à nouveau une accélération je pense que quelque part les annonces de notre première ministre on peut penser que ça va avoir un effet si on si on discute avec yves ruger termador et effectivement il le voit plutôt sur la fin du deuxième semestre que tout de suite oui parce que d'autres informations guillaume oui pour expliquer alors c'est très difficile de vous donner des anticipations pour vous dire si effectivement les choses vont se débloquer à quelle échéance les choses vont se débloquer il faut aussi savoir que l'ANA a de plus en plus procédé à des contrôles parce que ils ont les pouvoirs publics ont constaté des abus vous savez quand vous mettez en place ce type d'aide il ya quand même des personnes qui abusent et qui font financer les travaux qui ne mériteraient pas le financement donc l'ANA aujourd'hui exerce des contrôles qui sont plus précis ce qui explique aussi ce ralentissement on peut on pense aussi que ce service cet organisme va se focaliser sur les acteurs du marché les plus sérieux et donc focaliser les financements sur les acteurs du marché les plus sérieux et je dirais que cette cette remise en mouvement de financement ma prime rénov' risque effectivement de durer au moins jusqu'à la fin de l'année c'est ce que c'est ce qu'on escompte cela étant il est clair que cette activité de rénovation énergétique menée par les professionnels les sociétés qui s'en occupent mérite tout de même d'avoir des structures financières suffisantes pour le faire ça c'est une réalité qui nous échappe pas mais je dirais que globalement ça reste tout de même une activité intéressante en termes de rentabilité et l'autre question toujours de maths c'est ça concerne le pourcentage de projets enfin que l'on vend qui qui est couvert fin qui est impacté par par ce mécanisme de ma prime rénov' donc ça c'est quelle ligne de bouquin ligne de produits finalement chez thermador et ça c'est une question qu'on a régulièrement on a fait on a fait une estimation avec le dirigeant de thermador notre filiale qui est la filiale la plus exposée ou en tout cas qui aujourd'hui vend le plus de produits utilisés pour passer grâce à ces mécanismes en partie alors quand je parle de ces produits là c'est effectivement l'environnement de la pompe à chaleur les panneaux solaires thermiques des équipements aussi autour des chaudières à combustible solide ces équipements là sur les deux dernières années ont représenté tout de même un chiffre d'affaires d'environ 40 millions donc ce n'est pas du tout négligeable et l'autre question toujours de maths concerne est ce que vous pensez que que votre que votre niveau à votre activité est devenu plus ou moins plus ou moins en fait résilient plus ou moins en fait alors oui on est en résilient oui en résilient mais voilà c'est ça mais en fait le la question c'est de se dire est ce que on est plus lié cycliquement on résiste mieux cycliquement par rapport à 2020 2009 on a une crise en 2009 sur la partie construction notamment est ce que finalement l'évolution du groupe a permis de réduire réduire cette exposition et de faire qu'on soit plus résilient par rapport à si on compare 2009 on parlait de 5% à l'époque 5,5 la question elle est elle est difficile parce que effectivement nous on se base quand on nous pose des questions par rapport à une éventuelle crise économique moi je fais référence à des choses réelles parce que c'est très difficile d'anticiper l'impact d'une crise économique sur une société aujourd'hui est ce que la société est ce que le groupe thermador est plus résilient sur une crise similaire ou une crise différente je pense que la résilience n'a pas changé mais on verra bien lors de la prochaine crise si elle arrive alors pourquoi c'est surtout la raison qu'il faut avoir bien en tête c'est que nous continuons à vendre dans le groupe thermador des accessoires des produits des équipements qui sont destinés à des besoins tout à fait primaires nous vendons des produits dans le bâtiment pour faire du chauffage et du rafraîchissement nous vendons des produits pour l'eau sanitaire je pense que les humains vont continuer à se laver avec de l'eau potable et voire de l'eau chaude nous vendons des matériels qui font tourner les usines type agroalimentaire usines pharmaceutiques mais également dans la chimie la pétrochimie donc j'en oublie mais des matériels pour l'irrigation j'en ai parlé tout à l'heure donc tous ces matériels même en période de crise sont nécessaires et majoritairement ce sont des matériels qui sont vendus dans le domaine de la maintenance et la rénovation donc c'est ça qui 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 donne notre résilience l'autre levier très important pour notre résilience ce sont nos équipes et on l'a vu pendant cette crise du covid nos équipes sont là sont fidèles sont professionnels et sont prêts à faire face à toute éventualité je pense que la force des entreprises aujourd'hui plus que de prévoir les crises qui vont arriver c'est de savoir réagir rapidement quand elles arrivent après la photo du groupe en 2009 et maintenant effectivement on a eu on a une on a eu en fait un certain nombre d'acquisitions et depuis 2015 c'est vrai qu'on a une répartition d'activités on a le gros outillage qui est mieux se rajouter donc quelque part la physionomie du groupe a évolué en termes d'activité en termes aussi d'organisation donc on peut se dire que on a des armes peut-être un peu nouvelles qui nous permettront de mieux résister l'autre point et l'autre question de maths aussi concernait quelle anticipation pouvait avoir sur la sur la marge donc là c'est plutôt sur le résultat en lien avec cette l'évolution cyclique au niveau de la construction et la tendance du marché alors c'est une question que nous ont posé les analystes hier soir bon bien évidemment on répond pas à cette question parce que c'est très très compliqué on a 70 mille articles dans le groupe termador 18 filiales des milliers de clients des tarifs qui même si bouge moins cette année continue à évoluer bon je pense qu'il n'y a pas de raison que la marge progresse sur le deuxième sur la deuxième partie de l'année il ya plutôt des raisons pour qu'elle soit un peu challenge et nos clients demandent des baisses de prix pour certains d'entre eux aujourd'hui alors même si dans certains cas nous ne pouvons pas accéder à leurs demandes quand ce sera possible je pense que c'est une nécessité de les accompagner l'effet inflation comme je l'ai dit tout à l'heure va se réduire au fur et à mesure que l'année va avancer donc ça c'est des impacts qui sont de mon point de vue légèrement négatif en ce qui concerne la marge un impact positif par rapport à 2022 serait le taux de change euro dollar qui est aujourd'hui plus favorable et nous achetons une partie de nos produits un peu plus d'un tiers ou approximativement un tiers en dollars le coût effectivement des conteneurs là aussi et s'est réduit notablement ce qui n'est pas du tout négligeable voilà les paramètres qui jouent dans un sens ou dans l'autre mais pour répondre à la question de maths il n'y a pas de raison que la marge soit meilleure sur le s2 il ya plutôt des raisons pour qu'elle soit un petit peu inférieur on est quand même sur des niveaux de marge qui sont tout à fait tout à fait correct et qui nous permettent d'avoir de bonnes perspectives jean pierre revient sur nos fournisseurs et partenaires chinois dois-je comprendre que ce sont des industriels chinois qui explorent d'autres régions d'asie pour y implanter certaines usines ou bien est-ce le groupe thermador qui explore de nouveaux fournisseurs en asie afin de diversifier son sourcils d'examiner votre candidature est-ce que tu as d'autres questions patricia sur le sur le tchat sur le webinaire anglais non je pense que de mon côté je n'ai plus d'autres questions j'avais juste quand même un petit un petit point c'est un point de détail mais quand même important on a vu que sur le premier semestre ce qui a eu des effets pour un effet positif force a été sur ça a été en fait l'activité grand public sur la marge ce qu'il faut voir c'est que cette activité grand public c'est elle qui a eu la plus de difficultés à transmettre enfin transférer à répercuter les hausses des prix des fournisseurs donc ils ont fait pour une des filiales c'était plutôt à partir du mois d'août 2022 et la deuxième à partir de l'octobre 2022 ce qui fait que l'effet positif qu'on a eu sur premier semestre 2023 grâce à ça on l'aura de façon un peu moindre sur le deuxième semestre 2023 et après l'autre point sur la partie parité euro dollar deuxième semestre 2022 était quand même on va pas dire mauvais mais en termes de parité nous était très défavorable et on peut on peut quand aimer se compter une amélioration une nette amélioration et on en lien avec ça c'est les activités du grand public ce sont les activités qui achètent le plus en fait en asie donc mécaniquement voilà donc ça c'est des éléments qui sont qui sont enfin d'analyse qui peuvent permettre de donner des perspectives pour le deuxième semestre sur ces belles paroles de patricia extrêmement précise comme d'habitude nous concluons ce webinaire à 16h00 et vous souhaitons à tous que vous soyez en allemagne en france aux états unis en angleterre d'excellentes vacances et à très bientôt pour un nouveau webinaire et vous pour les commentaires sur le troisième trimestre